bonjour tout le monde alors je viens aujourd'hui faire vous pour une vidéo astuces parce qu'on l'a demandé parce que j'avais fait la proposition quand j'ai fait ma présentation de mascara proum donc je vais vous montrer comment je fais ma pâte à structure moi même alors pour faire la pâte à structure il faut trois ingrédients du gisso de la clore blanche moi c'est la clé à colle c'est celle que je préfère et du talc on peut rajouter si on veut une consistance un peu plus grossière du bicarbonate de soude alors il y en a du gros et du fin personnellement je préfère le fin parce que j'aime bien quand le travail est assez fin tout simplement alors pour faire la pâte à structure moi même il vous fera un contenant une spatule aussi mélanger et puis on commence alors pour ceux qui veulent vous pouvez mesurer tout simplement avec une cuillère moi je préfère le faire à vue d'oeil ça évite de faire de la lycée votre ipad la vaisselle alors on met une dose de gesso à peu près faire le fond j'ai mis ça on met de la colle blanche un petit peu moins que le gesso voilà je sais pas si vous voyez bien et après bah oui du talc on protège un peu parce que sinon on en met partout on n'hésite pas parce qu'il en faut pas mal donc j'ai plus beaucoup de talc dans ma boîte donc j'espère que j'en aurais assez si j'en ai pas assez je mettrais du bicarbonate alors j'ai complètement recouvert là je sais pas si vous voyez bien et on mélange ça commence à faire une pâte et en fait l'avantage c'est qu'on peut trouver avoir une pâte la texture qu'on désire voilà ça elle est à peu près bonne moi j'aime bien la travailler souple je trouve que c'est plus facile là elle est toute simple j'en ai pas fait beaucoup parce que j'en ai déjà d'avance je vais mettre un petit peu de bicarbonate mais c'est pas obligatoire j'en ai vraiment mis un petit peu on remélange voilà c'est bien homogène voilà c'est assez épais après comme je vous dis on met comme on veut si on a mis trop de poudre allez me mettre du gesso je vous conseille de mettre de la clé au colle ça séchera beaucoup plus vite enfin de la colle blanche bon on enlève ça je prends une carte toute simple un petit pochoir maison je vais mettre un papier en dessous parce que ça tache hop donc on met tout simplement hop une petite carte fidélité, crédit, peu importe et voilà c'est bien en relief par contre ce que je vous conseille c'est si vous faites au pochoir c'est de le nettoyer très rapidement parce que ça sèche très très vite et c'est vraiment pénible à nettoyer donc ça sèche à peu près en on va dire une grosse demi-heure ça va très très vite alors je vais vous montrer les résultats quand c'est sec alors je ne l'avais pas fait d'avance mais je l'ai fait coloré donc en fait c'est tout simple une fois que vous avez votre pâte de base vous rajoutez de l'encre ou de la peinture acrylique là j'ai rajouté un sheet de ou de, 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 comment dire Kaysiart vous savez les encres spray et euh ça tient hein il n'y a pas de soucis ça accroche et c'est euh je ne sais pas si vous allez voir l'encre n'est pas terrible là on voit mieux c'est vraiment bien en relief donc là c'est mis avec de l'encre on peut faire avec de la peinture et si vous faites avec de la peinture je conseille d'avoir une poudre assez assez épaisse parce que sinon ça a tendance à baver un petit peu à la limite peut-être essayé de mettre directement euh la peinture acrylique à la place de mettre du gesso mais je n'ai jamais essayé et sinon un autre exemple que j'ai fait dans mon art journal voilà là en fait c'est pareil c'est ma pâte à structure que j'ai mis avec de l'encre de chine noire et ça fait vraiment euh pas mal de volume sauf que là j'ai pas aplanir en fait j'ai fait grossièrement voilà et tout ça bah pour pas très cher ça ça me coûtait un euro ça le pot il m'a coûté à peu près 6 euros donc euh vous voyez la dose que j'ai mis ça fait quoi ? quelques centimes quelques centimes pour ça et encore quelques centimes pour ça donc avoir un petit pot même si il n'y en a pas grand chose qui m'a coûté 10 centimes on va dire en gros contre il m'aurait coûté 1 ou 2 euros si j'aurais acheté tout fait bon bah j'espère que cette petite astuce vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires c'est ce que vous en pensez et puis euh à bientôt et puis merci à toutes mes nouvelles abonnés bisous bye bye